Bonjour ou bonsoir mes frères et soeurs guinéans, nous avons encore une deuxième fois Mariam Abadé devant nous. Si vous vous souvenez, il y a d'ici là quelques jours, c'est-à-dire le dimanche 7 mai 2023, j'ai eu à faire une vidéo avec elle ici, une vidéo qui a vraiment attiré les gens très émotifs. Et aujourd'hui, on a des nouvelles par rapport à son papa qu'elle recherchait et son village d'origine. Mais bien avant, je vais dire ici d'abord à Mariam Abadé, Mariam Adjarama. Qu'est-ce que c'est là ? Bienvenue, c'est là. Et voilà, c'est ça encore. Et j'espère que c'est un peu mieux aujourd'hui qu'autrefois. Je sais que dans J'aime-moi, elle parlera couramment pour l'art. Voilà, on va se battre. Et aujourd'hui, mes frères et soeurs guinéans, Mariam Abadé, on a retrouvé son village. Mariam Abadé, son village, c'est là qu'on appelle Fougou. Et Fougou, c'est dans la préfecture de Mali et région de l'abbé. Donc ce n'est ni l'abbé ni Tougué, comme on prétendait la dire. On s'est battus grâce à vous, grâce à vos partages. Franchement, nous remercions tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, pour nous aider à retrouver ses parents. Elle aura quelques mots à nous dire ici. Ce qu'elle a ressenti par rapport à tout ça, nous allons comprendre. Mais ce qui est plus pathétique, mes frères et soeurs, son papa n'est plus. Et ce qui est vraiment touchant, son papa est décédé en 2014. Mais il y a les frères, il y a les soeurs de son papa qui sont en vie, qui sont très contents de la retrouver aujourd'hui. Et toutes les dispositions sont en train d'être mises en œuvre pour qu'elle puisse aller en Guinée pour sa première fois. Aller jusqu'à dans son village Fougou pour connaître ses parents. Il y a le grand frère de son papa qui vit là-bas. Et également, elle a des cousins, des cousines qui sont très contents. Et vous voyez ici, dans cette vidéo, les photos de certains d'entre eux. Ce sont ses frères, ses soeurs que vous voyez ici. Quelques-uns. C'est ici aussi, nous allons remercier M. Hafiziouba, l'un des grands frères à son papa, qui est en France, qui n'a amenagé aucun effort pour planifier les choses. Il y a trop de partages, nous vous remercions tous. Franchement, c'est ça, l'avantage des réseaux sociaux. Et non pas venir insurier ou des débats unités. Ça a vraiment beaucoup aidé. Et si Mariam a quelque chose à dire, nous l'écoutons. Pour commencer, je dirais merci à tout le monde. Merci, merci à la communauté guinéenne. Parce que j'ai compris que la communauté guinéenne est vraiment une communauté ensemble et tout. Parce qu'ils ont montré par leur participation. J'ai eu tellement d'appels, tellement de messages que je n'arrive même pas à finir de lire. Tellement, tellement des gens qui m'appelaient directement de peu partout, Amérique, France, partout, partout dans le monde, tous les Guinéens, de Béné aussi et tout. Je vous remercie tous parce que vous avez vraiment fait fort. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je remercie pour l'aide, pour le soutien que vous avez eu à mon égard pour pouvoir retrouver ma famille. Je vous remercie du profond de mon cœur. Soyez béni. Merci beaucoup. Merci, Mariamma. J'espère que le message est bien perçu. C'est bien compris, mes frères et soeurs guinéens. Et nous prions à tout un chacun à partir de l'instant. Tout ce qui était dans les inquiétudes concernant Mariamma, ce n'est plus la peine de l'appeler par rapport à ce dossier. Parce que déjà, elle a retrouvé sa famille du côté paternel. Et comme je le disais, sa maman est béninoise. Qu'il faut aussi remercier parce qu'elle a autorisé à sa fille de faire la vidéo pour rechercher son père. Elle-même, elle n'avait plus les nouvelles du monsieur. Voilà, Dieu merci aujourd'hui. Et du côté paternel aussi, il faut vraiment remercier parce qu'il y a même certains qui étaient informés que oui, le père de Mariamma, c'est-à-dire M. Boubacar Ba, qui est décédé avec une fille au Bénin. Donc, c'est suite à cette vidéo qu'on a compris, parce qu'ils ont témoigné que oui, il nous avait dit de son vivant. Et voilà, mes frères et soeurs. On est vraiment contents. J'espère que Mariamma, tu as appris cette nouvelle, tu n'étais pas de toi-même parce que tu souhaitais voir ton papa vivant. Tu ne l'as jamais connu à l'âge de neuf mois. Il vous a quitté. Oui, c'est vrai. Tout enfant qui n'a jamais connu son papa, comme moi, qui suis très sensible, j'avais voulu depuis des années connaître mon papa, entendre savoir, voir comment mon papa était, ce qui ressemblait à mon papa et tout. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce privilège de pouvoir connaître mon père en face et savoir qui est mon père l'embrassé. Ça m'a fait tellement mal d'entendre qu'il est déjà parti avant que je ne puisse le retrouver. Mais bon, je ne peux que rendre grâce. Déjà, comme je sais déjà d'où je viens, c'est l'essentiel et tout. j'ai connu, mais actuellement, je sais que j'ai des parents qui sont à tel, tel endroit. Oui, ils sont très nombreux. Ils sont en Europe, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont un peu partout en Afrique et en Guinée. Parce que j'ai reçu plein d'appels de tes parents partout. J'ai dit, mais tu vois, c'est trop magnifique tout ça. Maintenant, est-il prête d'aller en Guinée jusqu'à Fougou? J'irai, parce que depuis, je me disais que dès que j'aurais des informations et tout, j'irai en Guinée, même si mon papa est vivant, j'irai là-bas et tout, c'est une occasion pour moi de découvrir là où je viens. Parce que déjà, mon nom me fait plaisir. Connaître mon visage, mon village aussi serait un grand plaisir pour moi. de connaître ma culture et tout, et tout, et tout, quoi. Ok. Mariam, une question, une question. J'étais jamais vu, on s'est rencontrés à côté de nous, supposons, comme ça, je te vois. J'ai dit, s'il vous plaît, quel est votre nom? Tu vas dire quoi? Je dis toujours, je m'appelle Mariam Balde. Tu viens de la... Tu viens d'où? Souvent, quand je donne mon nom, beaucoup disent... Dans le présent, nous parlons dans le présent, nous ne sommes plus dans le passé. Je te vois, je te vois, je te vois, paf, j'ai dit Mariam... J'ai dit bonjour, madame ou mademoiselle. Tu vas répondre quoi? Je vais dire, quel est votre nom? Mariam Balde, je viens de Fougou, sous-préfecture de Maligny-Mberet. L'abbé, c'est pas... Voilà, et puis ça le fait. Donc, Fougou est une sous-préfecture. Fougou est une sous-préfecture qui relève de la préfecture du Mali. Tu vois? Donc, Yemberin aussi est une autre sous-préfecture. Mais pour... Souvent, au Mali, pour différencier avec la République du Mali, parce que toi-même, tu disais, ah, je ne viens pas de la Guinée quand tu avais dit que ton papa vient du Mali. Ah, donc, il n'est pas Guinée? Je dis non. Il est Guinée, c'est une préfecture de la Guinée. Mais pour différencier un peu, les gens disent Mali-Mberet. C'est une sous-préfecture aussi très célèbre en Guinée. C'est comme quand ils disent chez nous Tougue ou Kouine. Donc, Kouine est une sous-préfecture, mais souvent, toutes les autres sous-préfectures, quand ils les demandent, nous disons tous que nous venons de Tougue et de Kouine. J'espère que maintenant, tu es bien situé de chez toi et nous allons également bien organiser ton retour en Guinée et nous allons faire une archive pour ça parce que le courage que tu as eu, Mariam, ce n'est pas n'importe qui qui peut avoir ça. Suite à cette vidéo, il faut préciser ici, j'ai reçu 11 autres personnes, 12 d'ailleurs, je vais dire, qui m'ont parlé de la même situation. Ah, mon frère, je ne connais pas mon papa, je ne l'ai jamais vu ou je ne l'ai jamais connu ma maman. Il faut nous aider. Il y a un monsieur qui a dit pour terminer, ça m'a fait rire, mais il dit si les gens ne vont pas chercher leurs enfants, quand les enfants vont grandir, et ils vont les rechercher et c'est le monde entier qui va les aider à les retrouver. Donc, voilà, parce qu'avec les nouvelles technologies, maintenant, tu vois ce que ça fait et merci, Mariam, on est très contents. merci beaucoup à vous. La première des choses, c'est de vous dire merci de m'avoir aidé à faire cette vidéo parce que c'est grâce à vous. Merci. Si vous ne m'avez pas donné aussi le courage, je ne pourrais pas me dire. D'une partie, c'est grâce à vous et je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci, Mariam. Merci, Mariam. la fille. 31 ans. C'est énorme. Oui, tu voudrais dire quelque chose ? Sans oublier M. Ba Ibrahima, celui qui m'a mis en contact avec vous. Oui, effectivement, M. Ba Ibrahima qui vit à Philadelphia, qui m'a vraiment, parce que je reçois tellement de messages, des fois je suis perdu. Mais il a insisté, mon frère, appelle-moi, c'est urgent, c'est important. il y a une fille, une compatriote qui est au Bénin, qui recherche son papa, mais je sais à travers toi, on pourra vite retrouver ses parents. Toujours, pression, pression, j'ai dit mais attends, j'étais obligé de l'écouter et voilà, Dieu faisant, effectivement, il faut lui remercier M. Ba Ibrahima, Philadelphia. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci.